Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à Night of Champions 2010. Donc moi, de mon côté, je continue l'année 2010. Pour vous, il y en aura encore quelques-unes par la suite. Vous verrez que ce pay-per-view est largement mieux que celui qui l'a précédé, c'est-à-dire SummerSlam 2010, qui est, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, le pire pay-per-view ever. Mais on ne parle pas de SummerSlam aujourd'hui, comme je l'ai dit, on parle de Night of Champions. Et je vais débuter tout de suite en parlant du premier match. Donc Dolph Ziggler bat Coffee Kingston pour conserver son titre intercontinental. Donc c'est la revanche du match revanche, vu qu'à ce moment-ci en 2010, la Nexus avait attaqué les deux hommes, causant un no-contest. J'ai marqué que le match était plutôt pas mal, c'était un match de 13 minutes. Et Ziggler l'emportera finalement sur Coffee Kingston. Non pas clean, malheureusement pour Ziggler et surtout malheureusement pour Kingston. Il y a Vicky Guerrero qui est intervenu de Ziggler au bout d'un moment. Il lui disait non mais n'interviens pas. Parce qu'il faut savoir que la stipulation disait que si jamais Ziggler perdait, en tout cas si ça faisait disqualifier ou décompté à l'extérieur, il perdait quand même son titre. Il disait à Vicky Guerrero, ouais mais n'interviens pas, t'es juste malade. Parce qu'elle allait mettre une claque à Coffee Kingston. Et puis justement, lorsque Ziggler était en train de parier avec Vicky Guerrero, Coffee Kingston voulait enchaîner avec son Trouble in Paradise. Mais Ziggler l'a vu, l'évite et lui porte son zigzag pour conserver son titre intercontinental. Non franchement pour un opener c'est plutôt sympa. Et vous allez voir après la review que j'ai mis quand même une note plutôt pas mal pour ce match-là. Deuxième match, Big Show bat CM Punk dans un match de 4 minutes. J'ai rien de plus à dire, c'est honteux. Forcément, la Stratage Society, je crois qu'elle avait été dissoute entre leur défaite à SummerSlam et la défaite de Punk justement à ce pay-per-view-là. Je trouve ça honteux, en plus inspire Midair et un KO Punch au bout de 4 minutes qui élimine CM Punk. Donc heureusement, l'année d'après, donc en 2011, CM Punk sera vraiment remis et considéré à sa juste valeur. Donc ça me fait très très plaisir. Mais ne vous attendez de loin pas à une grande note pour ce match-là. Troisième match, Daniel Bryan bat le mis pour devenir le nouveau champion des Etats-Unis dans une ambiance totalement folle. Le match est bon sans être complètement incroyable non plus, mais ça reste un bon petit classique pour moi. Donc au niveau du match, pour moi, on a, on va dire, une bonne intro, un bon début de match, une bonne fin de match, un bon finish. Mais il y a une période en milieu de match qui est un petit peu molle à mon sens où je me suis presque fait chier. Mais hormis cette période-là, c'est du tout grand. Et puis c'est un premier titre qui sera le titre US donc pour Daniel Bryan, pour ce très très grand lutteur. C'est plutôt pas mal, je trouve, surtout qu'il n'était pas là depuis très longtemps. Et ça suit un petit peu ce qui s'est passé à SummerSlam 2010 où il a été le dernier éliminé de son équipe dans le main event. Donc ouais, c'est une bonne continuité je trouve pour Daniel Bryan. Et puis on continue, enfin on sait la continuité pour ce grand lutteur qui sera vraiment une légende à mon sens à la WWE. Juste à dire encore une petite, il y a eu une petite intervention d'Alex Riley à la fin qui tente d'intervenir en faveur du Miz vu que c'était le nouveau rookie du Miz. Vu que Daniel Bryan, c'était le rookie du Miz à NXT saison 1 et Alex Riley, pour les gens qui ne le savaient pas, c'était le rookie du Miz dans la saison 2. Donc voilà, Alex Riley tente d'intervenir avec la maillette du Miz mais n'y arrivera pas. Donc ouais, je marquais que c'était un bon match et c'est un des meilleurs de la soirée. Quatrième match, Michelle McCool bat Melina pour unifier le titre des divas et le titre féminin dans un Lumberjack ou plutôt Lumberjill match horrible. Vous savez, ma haine envers ce genre de stipulation chez les femmes, ça ne sert à rien. Autant le Royal Rumble féminin, c'est bien allé, autant l'Iron Woman match, c'est bien allé. Il y a des matchs qui ne vont pas pour moi, qui ne se prêtent pas. Par exemple, Elinusel, c'était une catastrophe le tout premier à mon sens. Et puis les Lumberjill, ça a toujours été des horreurs à regarder. Et là, mais c'est botché. C'est même pas de la faute de McCool et Melina, mais c'est de la faute des Boucheruns. Parce que souvent, la WWE, ils mettent toutes les divas. Et forcément, dans toutes les divas, il y a aussi les mauvaises du style Rosa Mendes ou Jillian Hall. Mais regardez, je ne vous demande pas de regarder ce match horrible parce que vous avez décédé sur place. Mais juste le moment où cette cruche de Rosa Mendes tente de mettre un coup de poing à Jillian. Et là, ils sont devant la caméra, bordel. Réagis, quoi. Je veux dire, non, mon cœur saine, mes yeux saines, mes oreilles saines. C'est pas possible. C'est une horreur à regarder. C'est un match Kane by l'Undertaker pour conserver son titre poids lourd dans un match correct. Mais qui ne tient pas toutes ses promesses à mon sens. On s'attend vraiment à une guerre familiale, donc ultra personnelle entre les deux. Et puis même, il y a une stipulation qui est ajoutée dans le sens où c'est un no-holds-barred match. Donc, aucune règle. Donc, on peut s'attendre à un truc extrêmement violent. Et finalement, pas vraiment. On a juste le début. On a l'Undertaker qui fait son entrée, puis Kane. Et lors de l'entrée de Kane, l'Undertaker va l'attaquer. Et les deux vont se battre un petit peu dans la structure. Donc, vraiment, sur la rampe d'accès au ring. Donc, la structure avec les piliers propres à Night of Champions dans ces années-là. Mais à part ça, je veux dire, il y a un peu aussi du fight en dehors du ring. Mais ça reste trop soft, trop Walt Disney pour moi. Donc, en plus, c'est Taker, Kane. Il y a déjà une rivalité avant. Il y a cet aspect un peu surnaturel. Mais là, tout ce qui est surnaturel, j'ai envie de dire, c'est le côté enfantin. Tellement enfantin qu'on se dit que ça n'existe pas. Non, mais voilà. Vous comprenez, pour moi, ce n'est pas possible. Et je trouve ça dommage. Parce que oui, c'est un petit peu brutal. Mais comme je vous l'ai dit, je m'attends à plus. Par contre, j'aime beaucoup le finish. On a un tombstone de Kane. De Taker, pardon. Au moment où il le porte, en fait, Kane va inverser la prise. Et c'est lui qui va porter un tombstone pour conserver son titre. C'est intéressant. Comme je vous le dis, ça aurait été d'autres lutteurs que Kane et Taker que j'aurais trouvé bons. C'est pour ça que je n'ai pas mis une note mauvaise. D'ailleurs, je trouve même une bonne note compte tenu du match. Mais moi, à titre personnel, je m'attendais à beaucoup plus. Sixième match, Dashing Ones. Bah, Marc-Horé et Van Bourne, The Heart Dynasty, Santino Marella et Vladimir Kosloff et les Hussos pour devenir les nouveaux champions par équipe. Donc, dans un Gauntlet match. Non, c'était un Tag Team Tournament match, pardon. Donc, Dashing One, pardon. C'est le nom qu'ont utilisé durant une soirée. Drew McIntyre et Cody Rhodes. Donc, justement, je crois, au SmackDown d'après. Et vu qu'ils étaient champions, ils ont décidé de se donner un nom là. Et ils ont perdu le titre la même soirée, je crois, en faveur de, je ne sais plus qui est peut-être la Nexus. Je ne m'en souviens plus du tout. Peut-être Marella et Kosloff. Bref, je n'ai pas forcément envie de penser à Marella et Kosloff. Mais concernant le Tag Team Turmoil, pardon. On a deux équipes qui commencent sur le ring. Et puis, Dekonon qui se fait éliminer. Il y a la troisième qui arrive et ils étaient cinq. Et du coup, je vais vous expliquer l'ordre des éliminations. Donc, les premiers éliminés, c'est, à la surprise générale, ce sont les champions par équipe. Donc, The Heart Dynasty par les Usos grâce à Tamina. Même sort pour les deuxièmes éliminés, Marella et Kosloff qui se font éliminer par les Usos grâce à Tamina. Troisième éliminé, les Usos par Evan Bourne et Mark Henry après un Shooting Star Press de Evan Bourne. Et enfin, les derniers éliminés sont Mark Henry et Evan Bourne par Dashing One après un Crossroads de Cody Rhodes. C'est un match sympa, mais sans plus. Dernier match, le main event Randy Orton par Sheamus, John Cena, Wade Barrett, Edge et Chris Jericho pour remporter et pour devenir le nouveau champion de la WWE dans un très bon six-pack challenge match, d'ailleurs à élimination. Et je vais vous les expliquer tout de suite. On a Chris Jericho qui se fait éliminer après quelques secondes de match, juste après un RKO de Randy Orton. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, il avait dit que s'il ne remportait pas le titre et donc s'il perdait le match, il quittait la WWE. Par contre, je n'ai aucun souvenir. Est-ce qu'il va vraiment le faire ou est-ce qu'il va rester et entamer une autre rivalité par la suite ? Je ne m'en souviens plus. Bref, ça c'est un détail. Je peux aller me renseigner sur Internet ou en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Deuxième éliminé, c'est Edge après un bon moment quand même par John Cena après un Double A. On a ensuite John Cena qui se fait éliminer par Wade Barrett, assez surprenant, après un Westland avec l'aide de la Nexus. Donc en fait, la Nexus est intervenue, eux qui n'étaient pas autorisés à venir aux abords du ring. Entourent le ring et ça permet en fait à John Cena de se focaliser sur eux et Wade Barrett en profite, vu qu'il ne le voit pas, pour porter son Westland et l'éliminer. Enfin, on aura Wade Barrett qui se ferait éliminer en quatrième par Randy Orton après un RKO avec l'aide de Cena. Donc, il revient pour se venger et tabasser les membres de la Nexus qui étaient aux abords du ring et justement qui tabassaient Randy Orton et Sheamus. On a donc une finale entre Sheamus et Randy Orton, ça va plutôt bien vu que c'était le match de SummerSlam et Randy Orton n'avait pas pu remporter le titre à cause d'une disqualification de Sheamus. Cette fois-ci, il aura sa revanche, il battra Sheamus après un RKO. Non, pour moi, c'est vraiment un bon match, ça fait plaisir. J'ai envie de revoir un Six-Pack Challenge Match bientôt à la WWE pour un des deux titres majeurs. Je trouve que ça pourrait être quelque chose de plutôt pas mal. En tout cas, moi, j'adore tout particulièrement ce genre de stipulation. Voilà, donc si on regarde les notes, vous les voyez, vous les avez sous les yeux. On a un 9 pour le Main Event. On a un 7 pour le match pour le titre Poids Lourd. Puis j'ai dit, le match pour le titre US était un des meilleurs de la soirée. C'est pour ça que j'ai mis un 8. On se retrouve avec la note finale qui est un 6,43 sur 10. C'est donc bien meilleur que SummerSlam, mais ça reste quand même pas un pay-per-view ouf dans l'ensemble. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à liker la vidéo. On se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.